... Avant qu'on démarre, est-ce que ça ennuie quelqu'un qui, de temps en temps, le précédent, veut l'apprendre ? Vraiment, personne n'est gentil comme ça. Merci. Il est en retard, alors je vous propose, pour le faire venir, cette place vide l'attend, qu'on commence. Bienvenue à tous d'abord, bonjour, et bienvenue à cette rencontre autour du thème « Porter la voix des autres ». Les deux auteurs que nous avons aujourd'hui incarnent ce thème-là. Ah, le voilà. Incarnent ce thème-là, et on va parler de ces deux livres tout à fait différents. Bienvenue, je vous en prie. Bonjour. De ces deux livres tout à fait différents, Antoine Moters, « Le musée des contradictions » aux éditions du Sous-Sol, et Grégoire Bouillet, « Le cœur ne cède pas » chez Flammarion. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un comédien qui va lire des extraits de ces deux ouvrages, ce qui vous permettra aussi de vous mettre dans l'ambiance. Et, petite surprise, donc, je vous propose que nous commencions avec la lecture d'un extrait du livre de Grégoire Bouillet. C'est l'histoire d'un fait d'hiver à l'été 85. Et voilà ce qui se passe au début de ce livre. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Benoît Fourchard, qui est comédien, metteur en scène, animateur du festival 12 000 signes consacré à la nouvelle, festival qui se tiendra à Nancy au mois de novembre. Voilà de quoi nous plonger dans l'ambiance du livre de Grégoire Bouillet. C'est une émission de radio que j'ai entendue dans les années 80. Mais impossible de me rappeler de quelle émission il s'agissait. Je ne me souviens même pas sur quelle onde elle fut diffusée. France Inter, France Culture, une radio commerciale. Ce n'était d'ailleurs peut-être pas dans les années 80, mais dans les années 90, je ne sais plus. Ce dont je me souviens, c'est qu'un écrivain parlait d'un livre qu'il venait de publier. Livre dont le sujet était une femme, comment dire, elle avait été mannequin vedette chez un grand couturier, Jean Patou. Elle avait eu son heure de gloire dans les années 50, 70, 60. Elle avait été admirée, courtisée, choyée, enviée, entourée, aimée. Une belle vie en apparence. Pourtant, on avait retrouvé son cadavre momifié dans son petit appartement. À Paris, ailleurs, c'est l'odeur qui avait alerté les voisins. Elle était morte depuis dix mois, quelque chose comme ça. Elle était morte depuis dix mois sans que personne s'en aperçoive. Pendant dix mois, nul ne s'était inquiété de ne plus avoir de ses nouvelles, ni parents, ni amis, ni voisins. Personne n'avait été là pour elle. Elle n'avait manqué à personne. Comme si elle avait fait le vide autour d'elle. Ou que cela faisait longtemps qu'elle avait tiré sa révérence et qu'elle soit là ou pas, ne faisait plus aucune différence. Tout comme moi. Ou n'importe qui. Pas la peine de nous raconter d'histoire. Dis-moi. Dis-moi des mots d'amour. A côté de son corps décomposé, momifié sur le lit, loque affreuse, charnier, obscène, on avait trouvé un cahier d'écolier. Cahier dans lequel, expliquait l'écrivain à la radio, cette femme racontait s'être laissée mourir de faim. Cahier dans lequel, au jour le jour, elle avait consigné sa lente agonie, notant de façon clinique et lapidaire, sans la moindre émotion qui ne soit justement cette absence d'émotion, les détériorations de son corps, les effets de la privation de nourriture, l'horreur que c'est de mourir de faim à petit feu pendant des jours et des semaines, pendant un temps abominable. A l'antenne, un passage du cahier avait été lu. Mardi, la langue dégorge comme un escargot. C'était peut-être pas mardi, mais 33 ans plus tard, je me rappelais encore cette phrase. Je me la rappelais comme si c'était hier. En moi, elle s'était gravée. Ces mots, je l'avais vu les écrire dans son cahier. J'avais vu l'escargot. J'avais vu sa langue dégorgée dans sa bouche et je l'avais sentie enflée et boursouflée et déglutée dans ma propre bouche. Et cette sensation m'avait poursuivi. Cette vision m'avait glacée comme une énigme sans fin. Une tentation ? Entendant à la radio l'histoire de cette femme, entendant sa solitude et sa volonté terrifiante d'en finir, entendant ses mots et sa folie de les mettre par écrit dans un cahier d'écoliers, je ne l'avais plus jamais oubliée. Je n'avais plus cessé de penser à elle, son souvenir m'accompagnant de loin en loin comme un leitmotiv insistant, une compassion revêche, une question faramineuse. Qui était cette femme ? Comment en était-elle arrivée là ? Comment avait-elle pu ? Comment pouvait-on décider de se laisser mourir de faim toute seule dans son coin, dans le plus parfait silence, de s'infliger froidement et résolument un aussi long supplice ? Défier à ce point la vie. Même un chien ne se laisse pas mourir de faim. Même les grévistes de la faim se battent pour une cause et trouvent en elle la force d'aller jusqu'au bout si leur revendication n'est pas exaucée. Rien de tel ici. Pas de cause ici. Pas d'autorité qu'il s'agirait de faire plier. Pas de martyr. Aucune gloire. Nul héroïsme, du moins déclaré. Juste l'anonymat. Juste la cruauté d'un calvaire solitaire et interminable. Le mot inhumain. Le mot folie. Quel mot en fait ? Voilà donc pour ce premier extrait. J'ajoute qu'on gardera un temps pour vos questions aussi aux auteurs à la fin de cette rencontre. C'est chouette, on est dans l'ambiance tout de suite là. Très beau. Vraiment la joie, la bonne humeur. Bon, c'est ça qui vous a donné envie dès le départ, Grégoire Bouillet, d'écrire là-dessus, cette histoire incroyable de cette femme qui rédige, parle de son agonie dans ce journal. Alors en fait, j'ai pas eu envie, c'est-à-dire que les choses se sentent pas du tout comme dans l'extrait, on vient de l'entendre. En fait, c'est une émission que j'ai entendue avec une phrase, enfin il y avait la situation, une femme c'était les émoueurs de fin, en écrivant son agonie dans un journal. Et c'était la phrase que j'ai retenue. Et c'est celle-là que j'ai conservée comme ça, devers moi. Et en fait, c'est plutôt ce fait divers qui s'est imposé à moi. Il se trouve que 35 ans plus tard, j'étais à un dîner. Et assez régulièrement, je parlais de ce fait divers comme ça, comme dans la conversation, t'as vu, il s'est passé un truc encore, des flics ont encore tué des gens, tout ça, voilà. Et moi j'avais ce petit fait divers, et voilà, régulièrement j'en parlais, de façon un peu anodine, voilà. Et je me retrouve avec quelqu'un qui travaillait à l'INA, et qui me dit, mais si tu veux, moi je peux faire une recherche, puisque c'était une émission de radio. Et en fait, il fait la recherche, il retrouve l'émission de radio, et c'est comme ça que j'ai découvert qui était cette femme, quel était son nom, où elle était morte. Et là, l'histoire, à partir de là, je me suis... Voilà. Mais c'est plutôt ce fait divers qui m'a choisi, plutôt que moi qui ai choisi ce fait divers. Et après, ce qui vous intrigue, c'est cette solitude choisie, point d'interrogation, par cette femme, c'est vraiment le... Oui, la notion de solitude, mourir comme ça, seule, dans son appartement, dix mois avant qu'on s'en rende compte, ça c'est quelque chose qui vous intrigue immédiatement, ou pas plus que ça, vous avancez, j'allais dire, pas à pas dans cette histoire ? Alors moi, c'est pas tant la solitude, parce que j'ai un peu le sentiment qu'on est tous plutôt seuls, même si on est entouré, on est quand même tous assez seuls. Non, ce qui m'a... En fait, pour moi, ce qui m'a intrigué, les deux questions que je me posais, c'est un, qui se suicide en y mettant un temps fou ? Parce que son jeûne a quand même duré 45 jours. Donc pour se tuer à petit feu comme ça, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Et qui, se suicidant en y mettant un temps fou, écrit en plus son agonie dans un cahier ? Et pour moi, ça interrogeait la littérature, évidemment. C'est-à-dire que c'est quoi écrire au moment de mourir ? Est-ce que c'est la vie qui écrit ? Est-ce que c'est la mort qui déjà commence à écrire ? Il y avait plein de questions et ça interrogeait vraiment le statut de la littérature. Et avec cette phrase qui me restait en mémoire, qui était « La langue comme un escargot », qui est comme une flèche surréaliste. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de la qualité littéraire. En tous les cas, moi, je prêtais une qualité littéraire à ce journal. Et donc, à partir de là, c'était « Quelle a été la vie de cette femme ? » Pour en arriver à ce point-là, en 1984, de se laisser mourir de faim ? Est-ce qu'on pouvait retracer sa biographie, comprendre quelque chose ? Et l'autre enquête, c'était retrouver le journal pour pouvoir le lire. Et en fait, j'avais l'intention même de le faire publier. Mais je ne pensais pas du tout que ça m'entraînerait dans une enquête au long cours, avec du coup des choses que je n'avais pas le droit de faire ni de dire. Et il a fallu que je verse dans la fiction avec deux détectives, enfin un détective et son assistante, monter une agence de détectives et tout ça. Après, le truc... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une sorte de malentendu. Où on dit que, en fait, ce n'est pas le sujet qui fait le livre. C'est le livre qui fait le sujet. Ce n'est même pas l'auteur qui fait le livre. On va dire que c'est l'auteur qui fait le livre et tout ça. Mais en fait, c'est toujours le livre qui va faire et l'auteur et le sujet. Donc là, le fait divers, à un moment donné, j'écris ça aussi. En fait, je serais très curieux de savoir quel autre livre pourrait être écrit par un autre écrivain sur cette histoire-là. Ça donnerait un autre livre et ce serait très intéressant. Mais parce que c'est vraiment le livre qui va faire le fait divers. Et ça donne un livre de 800 pages passionnant. 800 pages... 900, 900... 850, non ? 800 pages ? On oublie un peu à la fin. Encore qu'on regarde la dernière page, on sait... Ah oui, quand même ! Mais oui, ce que vous dites, il y a ce fait divers. Mais effectivement, on voyage avec ce détective et son assistante. Et bien sûr, il y a aussi tout l'à côté, comme vous dites, ce n'est pas le fait divers en lui-même. C'est tout ce que vous racontez autour sur le monde de l'après-guerre, la littérature, l'histoire. Et tout ça est aussi savoureux, même davantage, que l'histoire en elle-même. Comment vous avez procédé ? Donc le narrateur est avec son assistante, Miss Penny. Leur relation est très drôle aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour entre eux. Je vous annonce que nous piétinons, madame. Enfin voilà, il y a pas mal de choses aussi du vocabulaire du détective. Comment vous vous avez travaillé quand ces portes s'ouvrent ? D'ailleurs, elles ne s'ouvrent pas toujours. Parfois, vous mettez un temps fou à aller chercher l'information que vous voulez. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette quête pour vous ? Parce que bien sûr, ça passe par le travail sur les archives, par retrouver les lieux qu'elle a fréquentés, remonter sur son histoire à quatre générations. Voilà, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Comment vous avez affronté cette enquête-là ? J'ai envie de dire que rien n'a été difficile. Parce que, en fait, j'ai découvert que vous êtes devant votre ordinateur, vous tapez sur le site les archives de Paris et vous avez accès à tous les actes de naissance, de décès, de mariage que vous voulez. C'est disponible en libre accès. Et donc, c'est fabuleux. Moi, je me suis plongé là-dedans. Donc, cette femme s'appelait Marcel Pichon. Elle est née en 1921. Donc, ça voulait dire, dans le 15e arrondissement, tout à côté de là où j'habite, c'est une espèce de coïncidence assez heureuse. Donc, ça voulait dire quoi avoir passé son enfant dans le 15e arrondissement dans les années 20 et 30 ? Les archives m'ont donné ses parents et puis ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Et donc, elle vient d'une famille du Berry fin 18e, 19e siècle, très précisément dans le petit village de Beaumier. Et ce qui était fascinant, c'était de remonter l'histoire qui fait que cette femme qui va devenir mannequin, vedette chez Jacques Fattes et non pas Jean Patou, comme je l'imaginais au départ, dans les années 40-50, en fait, elle vient d'une famille de journaliers. Les journalistes étaient vraiment le plus bas de l'échelle dans le monde paysan. C'est-à-dire, ils étaient corvéables à Merci, ceux qui ramassaient les vagues de bois et tout ça. C'est vraiment l'homme-peng prolétariat de la paysannerie. Et puis, arrive ça pendant deux générations. Et puis, arrive le grand-père. Et le grand-père, lui, devient cheminot à la Paris-Orléans, au chemin de fer de la compagnie Paris-Orléans. Et c'est le premier à sortir la famille Pichon de son territoire, à aller voir ailleurs. Il prend le train et il va à Paris, il est domicile à Paris, il se retrouve dans l'Allier et tout ça. Donc là, il y a déjà quelque chose qui dit la famille, qui dit quelque chose de la famille. Et c'est très drôle parce que Marcel Pichon a fait un documentaire, enfin, elle participait à un documentaire sur les... Un an avant de mourir, une émission de Anne Gaillard sur les femmes divorcées, sur les conditions, la condition féminine des femmes divorcées. À l'époque, c'était très compliqué, ça l'est toujours, mais ce livre est aussi un truc sur la condition féminine. Enfin, on voit très, très bien la difficulté qu'ont les femmes qui sont effacées des registres, puisque quand elles se marient, elles changent de nom et elles prennent le nom de leur mari. Donc, on voit bien comment elles disparaissent de l'histoire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tous les cas, il devient cheminot et c'est comme ça que la famille Pichon arrive à Paris. Et c'était très intéressant de suivre les méandres. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au 18e siècle, au 19e siècle ? Il y a les émeutes de la faim au Bizancès et c'est tout à côté de Beaumier. Il y a la maraudiable de Georges Sand qui est tout à côté de Beaumier, donc à 17 kilomètres. C'est-à-dire que c'est le pays de la sorcellerie quand même, le Berry, enfin, encore aujourd'hui. Et ce qui était drôle, c'est que moi, j'allais en vacances, des vacances assez pourries, je dois le dire, chez mes grands-parents qui étaient dans le Berry. Et c'était vraiment l'ennui le plus accablant qu'on puisse avoir quand on avait 12, 13, 14 ans. Enfin, c'était effrayant, quoi. Et bon, voilà. Là, je ne sais plus. Non, et puis effectivement, pour finir cette introduction sur votre livre, ce qui est aussi surprenant dans cette enquête, c'est que vous ne vous interdisez rien. Vous allez en particulier, pour en savoir plus sur cette femme, voir un magnétiseur, voir quelqu'un qui va analyser une photo d'elle, qui va analyser son écriture. Pour le coup, tout est bon à prendre. Moi, je considère que la littérature, c'est quand même un espace de liberté. Donc, et j'avais un problème, c'est-à-dire que sur Marcel Pichon, il n'y a rien. C'est-à-dire que sa mort est spectaculaire, la presse en a parlé, une journée, et puis après, elle a disparu, évidemment. Donc, en fait, c'est une mort spectaculaire, mais c'est une vie minuscule, pour reprendre la fameuse expression de Pierre Michon. Et en fait, il n'y a rien. Moi, j'ai plein de collègues, et notamment Génada et tout ça, qui font des livres absolument fascinants et passionnants, où ils enquêtent, etc. Mais ils ont une matière extrêmement riche. Ils ont des rapports de police, ils ont des procès, ils ont des livres, ils ont plein... Il y a énormément... Et sur Marcel Pichon, il n'y avait rien. Et par exemple, pour retrouver... Donc, avec Penny et Bimor, le détective, il faut bien qu'il trouve quand même des choses. Enfin, c'est quand même... Ils sont payés par Grégoire Bouillet, pour ramener de la matière. Donc, et par exemple, à un moment donné, dans un trou, il n'y a vraiment rien. Bimor a l'idée de consulter un radiesthésiste pour voir si on ne peut pas retrouver le journal d'Agonie. Bon, je ne veux pas raconter la scène parce que c'est assez rigolo, mais après, il y avait des trucs plus intéressants. Il y a une page du journal d'Agonie de Marcel qui a été publiée dans Paris Match. Et donc, j'avais des traces de son écriture. Donc, je suis allé voir un graphologue pour qu'il analyse, pour qu'on essaye de cerner un petit peu l'intériorité de Marcel Pichon plutôt que juste ses éléments biographiques ou sociologiques. Donc, ça, c'était très intéressant. Mais après, Penny qui, elle, est un peu férue comme ça de spiritisme, alors que Bimor, pas du tout. Il trouve ça absolument lamentable de faire appel à l'astrologue, réputée qui plus est, une voyante et tout ça. Mais ce qu'était un morphopsychologue aussi pour dire à partir du visage de Marcel, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle ? Et on peut dire des choses d'elle. En fait, c'est ça qui était fascinant. Et à la fin, ça compose... À la fin, on n'en sait plus sur Marcel. Et en même temps, évidemment, le secret de Marcel Pichon ne sera jamais inventé, mais comme mon ou votre secret ne sera jamais inventé parce qu'on n'est pas réductible à des éléments qu'ils soient biographiques ou psychologiques ou sociologiques, etc. Mais en même temps, il y a quand même une espèce de portrait un peu cubiste, j'ai envie de dire, qui fait qu'on a plein de sentiments, de sensations de sa personnalité qui, par ailleurs, s'avèrent finalement pas si sympathiques que ça. Et puis, c'est assez... C'est la surprise aussi. C'est un peu une peau de vache, cette femme. Oui, c'est ça. Et c'est très convaincant même, les passages astrologues, etc. On adhère aussi complètement à ça. Alors peut-être pour finir cette première introduction, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi partout dans ce livre et c'est assez drôle puisque ce détective et son assistante régulièrement mentionnent votre nom en disant « Ah, on a trouvé ça, alors là, Grégoire Bouillet va être très content ou alors là, on piétine, il faut vraiment qu'on accélère là-dessus. » Bon, ça, c'est aussi assez fascinant. Et ce qui est joli, peut-être vous pouvez dire aussi un mot là-dessus, c'est comment vous, à partir de cette histoire, par exemple, sur la faim, sur la façon dont cette femme s'est laissée mourir de faim, là encore, vous explorez ce concept-là jusqu'à aller lire une thèse de doctorat sur les écritures de la faim ou le nom d'ailleurs de Marcel Pichon n'est pas mentionné à votre grande surprise. Voilà. Ce livre, ça foisonne de tout ce que vous avez découvert, le fait divers et le squelette, mais bien sûr, ça n'est qu'une faible partie de votre ouvrage. C'est le livre qui fait l'histoire. Mais effectivement, moi, j'ai découvert plein de choses sur la faim et c'est-à-dire qu'il y avait un c'est péni à un moment donné qui intervient en disant « mais quand même, c'est... » Alors, il faudrait aussi dire qu'il y a une histoire de la faim dans le destin de cette femme. C'est-à-dire que ses ancêtres sont quand même journaliers, crevaient la dalle assez régulièrement vus... Et d'ailleurs, je parle des émeutes de la faim dans le Bizoncet. Elle a 20 ans en 40 et elle se marie en 40. Donc déjà, se marie à 40, il faut imaginer les noces, quoi. C'est-à-dire que c'est des toasts aux orties. Il n'y a rien à manger. Donc, elle va vivre quand même sa jeunesse et les premières elle a 19, 20, 21, 22 ans sous l'occupation et tout le monde sait bien qu'on crevait quand même la population et notamment à Paris crevait largement la dalle. Donc, il y a quand même comme ça toute une histoire de la faim qui traverse sa vie et Penny va chercher et elle est un peu scandalisée que quelqu'un se laisse mourir de faim alors qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui aimeraient manger et qui meurent de faim. Donc, elle va enquêter aussi sur les écritures de la faim donc il y a Kafka par exemple quand même le champion de jeûne c'est pas rien et Kafka traverse en fait avec cette thématique de la culpabilité enfin c'est une figure enfin on peut dire que Massa Pichon est une figure kafkaïenne d'une certaine façon mais il y a aussi le siège de la faim en 1590 quand Henri IV et là il y a des témoignages absolument que moi j'ai appris énormément de choses en fait en faisant ce que j'ai appris sur l'occupation sur la Tunisie parce qu'elle s'est mariée avec un deuxième mari pour avoir divorcé avec un Tunisien j'ai appris des trucs sur le Berry sur les émeutes de la faim sur la faim voilà donc c'est un livre comme ça où on voyage mais à chaque fois avec un fil assez tenu qui ramène sans cesse à qu'est-ce que l'on pourrait dire d'un individu d'une vie minuscule comme nous avons tous une vie minuscule mais en fait qui est incroyablement riche d'événements de passages voilà merci beaucoup alors Antoine avec vous il y a donc ce livre le musée des contradictions aux éditions du sous-sol vous avez reçu le concours de la nouvelle pour ce livre c'est un recueil de douze textes de douze discours finalement et tous les personnages ont pour point commun de crier leur colère peut-être parmi vous certains l'ont déjà lu dans la salle ils ont tous cette caractéristique d'avoir cette rage en eux cette colère et on traverse avec vous plusieurs univers l'univers des EHPAD avec des personnes âgées qui en ont assez de leur flanc à la vanille et qui vont vouloir s'enfuir de l'établissement de mamans qui regrettent d'avoir mis leurs enfants au monde voyant le monde dans lequel il est aujourd'hui et l'avenir qui leur est réservé j'ai peut-être d'abord envie de vous demander comment vous avez choisi de sélectionner ces histoires il y en a vraiment certaines qui sont inattendues vous avez peut-être un micro sur votre siège je ne sais pas il y en a quand même qui qui sont tout à fait étonnantes de toute façon elles sont toutes uniques y compris dans des univers comme celui de l'EHPAD qui est un univers qu'on a bien appris à connaître en particulier ces dernières années avec le confinement comment vous avez organisé cet ouvrage et bonjour d'abord bonjour salut Grégoire je vais vous dire quelque chose d'entrée de jeu c'est que j'ai pu faire des dizaines voire des centaines de rencontres depuis quelques années celle-ci est et sera la plus difficile pour moi compte tenu de ce que je viens d'entendre qui me touche au plus haut point donc c'est très difficile de parler après ce que je viens d'entendre je savais et je connaissais le fond du livre de Grégoire et je savais que c'était un livre qu'il fallait peut-être pas que j'approche de trop près puisque si vous avez lu des livres précédents que j'ai pu écrire il y en a un qui s'appelle Sylvia et qui raconte précisément le décès de mon grand-père qui s'est laissé mourir de faim donc voilà ça fait partie des synchronicités tu parlais de de toutes les synchronicités de tous les signes que tu as pu collecter recueillir tout au long de cette enquête et c'est vrai que quand on suit ces fils là on se rend compte très vite qu'il y a des éléments parlants des éléments de sens et écrire c'est précisément essayer de faire sortir tout ça mais c'est évident pour moi qui ai vu ça sans avoir d'ailleurs pu mettre de mots sans avoir jamais pu comprendre ce qui pousse quelqu'un un jour d'été après avoir été planté ces dernières pommes de terre à s'allonger dans un lit et ne plus le quitter jusqu'à la fin je crois que vous comprenez que c'est difficile pour moi ceci étant dit dans le livre dans le musée des contradictions ces éléments là ne sont pas présents mais porter la voix des autres c'est aussi porter la voix des morts avec toute la question qui peut se poser est-ce qu'on a le droit de porter cette voix dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en enquêtant comme on le fait tous voyeurs est-ce qu'on n'est pas en train de réécrire l'histoire d'un silence qui aurait dû ou pu le rester et dans ces douze nouvelles c'est cette voix la voix de personnes qui ont compté à mes yeux et notamment la voix de mes grands-parents et de ce grand-père dont je vous parle elle est présente c'est notamment lui dont il est question dans la deuxième ou troisième nouvelle avec ces personnes âgées qui quittent leur EHPAD en n'en pouvant plus d'être gavés de flanc à la vanille voilà et comment est-ce que ces voix me sont venues je pense simplement en étant très attentif à ce qui se passe autour de moi autour de nous en écoutant et en essayant de rester un maximum poreux et empathique et puis je pense que Grégoire connaît comprend et ressent ça aussi c'est sur la voix des autres mais c'est aussi notre propre voix je pense que quand le livre s'écrit il est toujours question d'une rencontre entre effectivement des témoignages des choses qui nous touchent dans des oralités dans des histoires qu'on entend mais ce sont des histoires qui viennent nous rencontrer à un endroit qui est très vif qui est très énervé qui est très voilà qui est disposé à recevoir tout ça donc c'est un mélange de ma voix de mes convictions politiques notamment de mes envies que certaines choses changent et tout ça est mixé mélangé avec des des ressentis d'autres personnes alors ces gens s'adressent tous à quelqu'un dans ces nouvelles soit à Dieu à un juge à un président il fallait aussi pour avoir cette force de discours j'allais dire ne pas parler dans le vide avoir quelqu'un en ligne de mire c'est important ça pour porter une colère ou absolument il faut une cible il faut une cible parce que la colère qui ne trouve pas son canevas qui ne trouve pas son canal c'est une colère qui se retourne contre nous et on en fait tous les frais quotidiennement je pense qu'on le sait on le voit quand on entend l'actualité quand on regarde le monde autour de nous et ses injustices nombreuses on se rend compte que si la colère n'est pas exprimée et puis si exprimée elle n'est pas éventuellement diluée et transformée en quelque chose d'autre éventuellement en élément de sens ou en germe de transformation c'est comme l'écriture qui ne trouve pas son canal ça finit par se retourner contre nous et on en devient malade fou profondément malheureux donc cette idée que ce soit des discours pour moi nécessitait effectivement qu'il y ait une adresse et cette adresse c'est souvent des personnages qui sont oui puissants qui détiennent une partie du pouvoir donc effectivement il y a du personnel médical mais plutôt des médecins il y a Dieu lui-même qui est interpellé et puis il y a tous les personnages entre les deux donc notamment des hommes politiques j'avais extrêmement besoin à cette période là il faut dire que c'était le le moment où on sortait des confinements j'avais besoin de sortir ces choses là de moi ayant passé de nombreux mois à fulminer je suis quelqu'un qui ne décolère pas malgré le temps qui passe et malgré mon envie de m'apaiser et je pense que c'est très sain il y a de saines colères et ça permet de rester vivant aussi c'est aussi ce qu'on se dit chez ces gens qui sont parfois vraiment désespérés mais on se dit que voilà il y a un mélange de désespoir et en même temps d'énorme vigueur et grâce à cette rage on reste vivant aussi mais complètement oui et puis c'est aussi se réapproprier le langage c'est à dire que quand on quand on écoute même les actualités les informations on reçoit tout ça dans un langage qui moi m'est devenu assez largement insupportable ce sont des mots qui sont vidés de leur substance et on le sent en nous qu'il y a quelque chose qui est dissonant et donc on assiste au déroulement des choses au déroulement de l'histoire de façon très impuissante et l'idée de créer des discours avec une langue qui pourrait être parfois un peu virulente c'est sûr mais je crois qu'elle peut être drôle par moment mais en tout cas c'est une langue très personnelle c'est à dire que toutes ces personnes qui parlent elles s'expriment avec leur vérité personnelle et leur vérité qui s'exprime au travers d'une langue autre une langue différente et je crois que c'est un contrepoids très précieux il y a quelque chose de poétique dans l'écriture il y a quelque chose de musical et d'une certaine façon ce sont des antidotes ou des contrepoids à ce flux de paroles auquel on est exposé en sentant comme je vous le disais la dissonance que ça crée en nous pour moi écrire des discours mais écrire tout court c'est inventer une langue nouvelle qui nous permettra de recycler de transformer mais c'est toutes ces raisons qu'on a d'être insatisfait aujourd'hui en quelque chose de plus fort de plus intense et qui nous permettent de nous tenir debout dans la bataille une des nouvelles est adressée d'ailleurs je crois que c'est la dernière au président alors on se demande qui est ce président est-ce que c'est le président de la république est-ce que c'est le président d'un parti politique est-ce que c'est voilà ça s'entend comme on veut c'est tous c'est tous étant belge c'est à la fois notre cher premier ministre mais étant amené à voyager dans différents endroits c'est aussi éventuellement monsieur Macron ses prédécesseurs ses successeurs mais bon je tiens à dire que je ne suis absolument pas complotiste on a aujourd'hui on fait rapidement des raccourcis et le fait d'avoir un regard un peu critique ou amusé en fait par rapport au déroulement toutes ces choses et d'interpeller un président pour lui dire voilà on aurait éventuellement quelque chose à vous dire c'est pas considérer que son travail est massivement nul ou inutile je mesure toute la complexité de l'exercice et c'est bien pour ça que le livre s'appelle le musée des contradictions c'est à dire que je crois qu'il n'y a pas de vérité l'idée du livre c'est de tenir des discours qui sont pétris de croyances de vérités mais qui sont toujours relatives puisque à un moment de chaque discours il y a toujours un point de bascule où par exemple il y a des personnes très écolo dans le livre qui revendiquent ça qui disent non mais un monde sans écologie c'est impossible etc et qui disant ça balance leur mégot de cigarette dans la rue et on vit tous de cette façon se levant se disant aujourd'hui je vais être quelqu'un de très responsable de très calme par exemple et dix minutes plus tard on s'emporte voilà c'est notre réalité d'aujourd'hui c'est la réalité de notre monde et j'essaie de le mettre en musique ou en peinture alors que si j'avais pu peindre mieux j'aurais fait des j'aurais saisi tout ça sur le vif et on sent surtout en lisant toutes ces nouvelles que le monde actuel manque de douceur et que vous essayez vraiment de mettre ça à chaque phrase quand même la notion de douceur il y a un passage très bon si je lis juste deux trois phrases avant que l'extrait ensuite soit lu par le comédien mais il y a une nouvelle dans laquelle vous écrivez fermant les yeux nous rêvons de ce jour où il y aura à la place du pullulement infini des ministres des chemins de montagne des ministres des jolies rues et à enjolivés des ministres de la planche à roulettes du tas de bois du tas de foin des ministres de la sieste pour tous des ministres du pardon et de la chaussure de traille des ministres du souvenir de la vieillesse et du temps qui passe des ministres chiens et des ministres coléoptères des ministres à l'écoute des sols des eaux du vent des faibles et des fragilisés des ministres de l'importance du son de la musique et des mots et ayant dit cela nous poursuivons oui la douceur oui la douceur parce que je suis moi-même un être très contradictoire et très partagé je crois que si je cherche la douceur c'est comme les gens qui sont obsédés par la paix par le bonheur je suis obsédé je suis obsédé par tout ça parce que j'ai évidemment en moi l'exact opposé et tous les matins je me réveille et je suis partagé entre l'envie d'être très violent et très doux ou très doux et c'est vrai quand j'entends des choses ou quand je vois des choses qui se passent aujourd'hui ça m'arrive de plus en plus souvent il y a une nouvelle où il y a un personnage qui cherche un fusil un petit fusil à plomb pour circuler dans les rues et se dire tiens ça cette esplanade nouvellement construite en béton alors qu'il y avait là des frênes majestueux qui est responsable de ça comment est-ce que je peux réussir à vivre en voyant que toutes les petites choses qui sont belles et qui nous tiennent en vie on les détruit moi ça me fait vraiment très très mal et je crois que tous à des moments on se dit mais pourquoi ça encore ça en plus et sachant que je n'ai pas envie de finir en prison voilà j'écris et j'essaye de transformer tout ça en élément de sens et puis en me disant aussi qu'on est très nombreux à ressentir tout ça et à être tiraillé oui en des envies de lutte de rage et puis des envies de nous dire allez pardonnons avançons et essayons comme il est dit là-bas de poursuivre oui c'est ça je précise juste le ton n'est pas du tout à la plainte il y a quand même à chaque fois une lumière dans chacune de ces de ces nouvelles qui fait que il y a ce souffle-là et ce rythme-là alors je vous propose peut-être que Benoît Fourchard nous lise un extrait de ce livre le musée des contradictions peut-être vous pouvez contextualiser la nouvelle que vous avez choisie alors j'ai choisi discours d'un pays rétréci je ne lirai pas toute la nouvelle parce que ça sera un petit peu long mais vous aurez l'occasion de la lire dans le livre directement on est venu ronger par le remords mamie n'arrivant plus à boire notre journée on était censé en faire quelque chose mais comme toutes les autres elle n'a pas commencé le jour gît glandouille ennui parler nous insupporte mais pas autant que nous taire et pas un jour ne passe sans qu'on pense à la chance que vous avez eue de ne pas voir tout ça toute cette bêtise censée être la clé la clé de quoi mamie on te le demande notre déclin voilà ce qu'il nous reste l'avenir est dans le regret s'aimer bouger pleurer être libre tout ça affiche le camp puisqu'ils ont fermé le monde puisqu'ils en ont jeté la clé d'autant que pour notre cher président rivé aux plus hautes branches de cet arbre mort qu'il s'obstine à nommer pouvoir tout va systématiquement pour le mieux dans le meilleur des mondes de quoi se plaint-on qu'il dit hier on se sentait tellement paumé qu'on a passé la matinée à faire du sport en short dans notre appartement de misère rue des cris continu des kilomètres de bécane électrique dans des cols sans relief pas envie de sortir pas prêt glandouille ennui juste besoin de suer mamie manger des barres protéinées bander nos muscles être seul mais parce qu'il faut se montrer un peu quand même vers midi on a sauté dans nos fringues et fixé notre protège-nez bien comme il faut comme il convient de le faire et on est sortis on s'est acheté du tabac en fiol dans le bar à tabac en fiol on a bu une bière en contemplant les péniches il faisait doux on écoutait le vent en parler il parlait mamie et c'était bon on se sentait bien et fort de cela nous avons tout sauté un peu une petite toux rien de grave mais aussitôt surgit de va savoir où un type de la police des polices du protège-nez nous est tombé dessus et nous a filé une amende parce qu'on avait toussé malgré notre protection et que la loi l'interdit 50 balles bien sûr on n'avait pas cette somme et on le lui a dit mais lui qui par ailleurs ne portait pas de protection s'est contenté de dire à boule et nous nous ne l'avons pas nous n'avons pas cette somme alors il a posé sa patte sur nous nous a saisis par le haut de la capuche et comme dans ces régions reculées de Chine ou l'une de ces démocraties de demain il a redit à boule plus fort tout en nous étirant tels des lombriques en désignant le panneau interdisant de tousser on a signé l'ordre de virement puis se revenu m'a mis l'ennui et le découragement sans nous en rendre compte on s'est mis à tourner en rond rue des Violettes le long des cinémas fermés et des bars à chatons dont on couvrait les murs du pauvre sang de nos points rendus fous de rire c'était hier et tous les autres jours car telle est la respiration présente dedans on étouffe dehors on étouffe encore de sorte qu'on en ait réduit à varier les modes d'agonie ou si tu préfères les poisons l'art brut et absolu des agonisants qui sachant que tout est fichu ne peuvent s'empêcher d'espérer quand même vous pour l'espoir d'un monde meilleur il y avait la messe le curé Réginstère avec ses oreilles pleines de poils nous aussi on a nos musées de la joie nos paradis à nous pour cela deux options le musée du regret ou le musée du rien un grand musée où on se virtualise deux options où on rêve du temps où boire un verre entre amis était possible les doux où on poste des photos de nos torses toujours plus épilées et d'infini messages et d'incessants coups de gueule avec quoi on n'est plus d'accord ne pas être d'accord suffit tout est dans tout ce qui est bon ce qui est vrai ce qui est faux ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas un livre une pub promesse trahison on finit par ne plus savoir sur qui frapper mais on frappe malgré tout à suivre est-ce qu'il y a des questions dans la salle je peux juste réagir à ce que dit le camarade il y a un engagement politique à faire de la nouvelle comme il y a un engagement politique à faire 900 pages c'est-à-dire il s'agit de sortir du format le format c'est le formatage donc qui a dit qu'un livre devait faire 250-300 pages qui a dit qu'un film devait faire une heure et demie et donc à partir du moment où on prend ou on fait un pas de côté on est déjà dans un engagement politique maintenant sur la colère j'ai mis très longtemps le livre est traversé par toutes les injustices qui sont toujours les mêmes il y a toujours des forts et des dominants et des dominés qui trinquent et qui continuent de trinquer c'est juste une constante l'homme est allé sur la lune il a traversé les océans il est capable de modifier l'ADN mais sur les inégalités sociales que dalle c'est incroyable quand même en 20 siècles d'humanité le nombre de progrès sauf dans les inégalités sociales mais au-delà de ça je me suis rendu compte que le fond le fin fond de ma colère c'est en fait ce que j'appelle l'oiseau bleu qui est quelque chose qui n'a pas le droit de vivre c'est au-delà des problèmes d'argent des difficultés des rapports de domination c'est il y a une espèce de liberté intime intérieure que j'appelle une joie de vivre qui dans ce monde n'a aucune place vous ne pouvez pas être dès que vous êtes heureux vous devenez suspect en fait mais heureux de façon intérieure enfin je ne sais pas le ravi de la crèche ou le bon vivant qui rote et qui pète c'est juste une espèce de joie intérieure qui fait que c'est quand même incroyable d'être vivant c'est juste incroyable et tout est fait pour saloper cette vie que l'on a en soi voilà j'avais envie de dire ça et l'autre chose que j'avais envie de dire parce que je suis un peu sensible quand même au truc de colère c'est qu'à la fin de mon livre je me suis rendu compte qu'en fait on vit dans un monde foncièrement obscène et on nous demande d'être vertueux dans un monde foncièrement obscène et la contradiction elle est d'abord là moi je veux bien être vertueux dans un monde vertueux je vois bien la cohérence du truc mais qu'on me demande à moi d'être vertueux dans un monde de bout en bout obscène bah j'ai du mal quoi vous êtes d'accord avec ça vous voulez ajouter quelque chose là dessus non est-ce qu'il y a des questions est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas nous avons du temps c'est bien de passer à la deuxième parce que la première question est toujours compliquée alors passons à la deuxième ce sera plus simple voilà je vais faire un peu de présentation je pense qu'on t'entend bien si on t'entend bien je vais faire un peu de présentation j'aimerais que vous modifiez en deux mots quelle est l'obscénité du monde j'ai entendu les libératrices sociales bah déjà déjà elles sont ouais non mais après par exemple Marcel Pichon a fait l'objet d'articles de presse il y a une obscénité de la presse par exemple il y a une obscénité des micro-trottoirs tu vois ça ça pourrait être une dans le livre je lance une pétition contre l'abandon du micro-trottoir dans les journaux télévisés parce que quand même quel tour de force aller demander à des gens qui ne savent pas ce qu'ils pensent de telle chose plutôt que demander à des gens qui savent ce qu'ils pourraient dire de telle ou telle chose ça c'est de l'obscénité pour moi c'est de l'obscénité pour moi les JT c'est un condensé du dégoûtant voilà mais après il y a les gens c'est-à-dire que le livre est traversé aussi par un personnage qui est en anorak vert que j'ai croisé un jour ça fait partie de ses bon j'ai été ça aussi dans une vie antérieure mais c'est un SDF disons que c'est un SDF vous savez c'est des acronymes aussi ça c'est obscène les acronymes quand même pour SDF c'est comme EDF c'est une grande entreprise et le type passe comme ça moi j'attendais à un point relais pour aller chercher un livre désolé mais je commande des livres aussi bon et il passe et il dit je vais tous vous tuer et il parle tout seul mais à voix assez haute pour que nous qui étions tous là je vais tous vous tuer et là là c'est une obscénité aussi c'est à dire que la difficulté c'est comment résister à un monde comme j'ai dit que je trouve profondément obscène profondément violent profondément injuste mais sans perdre la relation à l'autre sans que sans écraser son propre oiseau bleu qui fait que je peux vous parler je peux être encore joyeux je peux encore aimer je peux encore manger je peux encore lire et sans être complètement ravagé par le désespoir et donc c'est ça qu'il faut sauver enfin voilà je suis trop long pardon non c'est ça tu écris des romans de 900 pages comment être court j'ai commencé par des livres quand même qui faisaient 100 pages c'est vrai et j'en ai même fait un de 40 pages ça me donne juste l'occasion de vous poser une question avant à nouveau de faire passer le micro dans le public mais on a deux ouvrages évidemment très différents et là je parle juste de la longueur très long et très court et ça me ça me m'entraîne à vous poser cette question est-ce que pour vous l'écriture le fait d'écrire est quelque chose de difficile ou est-ce que ça coule ça coule de source est-ce que vous pouvez dire juste un mot là-dessus ça dépend vraiment ça dépend des projets ça dépend des projets mais je crois qu'en tout cas quand c'est trop laborieux c'est jamais bon signe moi je pense à cette phrase de Amos Oz qui disait il envoyait une lettre à son éditrice une lettre assez longue et il lui disait pardonnez-moi de vous écrire cette lettre aussi longue mais je n'ai pas eu le temps de faire court et c'est vrai que ça n'invalide en rien moi j'aime aussi les gros livres je vais pas le prendre pour moi mais je trouve que c'est voilà c'est intéressant de voir que on est capable parfois d'écrire très long parfois très court et qu'en fait tout dépend de l'intensité qu'on y met tout dépend du sentiment d'urgence et de nécessité je crois qu'un livre de 900 pages on peut pas le tenir si on y croit pas sur toute cette longueur donc ça demande vraiment c'est un marathon et des textes gourds des nouvelles ici 12 nouvelles ben ça nécessite qu'elles soient ramassées condensées fortes et puis qu'elles soient à la hauteur de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'envie de créer un point de bascule et de transformation en nous c'est à dire que de l'impuissance on se dit tiens il est possible de faire quelque chose il est possible de dire il est possible de s'exprimer et ayant lu ayant écrit d'avoir un regard un peu renouvelé sur les choses je suis pas d'accord du tout d'accord ce n'est pas un marathon c'est 900 sprints non mais c'est une vraie différence c'est en fait la question de la difficulté d'écrire je sais pas quoi en fait c'est si vous en tout cas moi ça se passe comme ça si je pousse la porte et que je rentre dans un temps un espace qui est d'une intensité qui n'a rien à voir avec le temps commun c'est à dire que mais bon je deviens un peu hystérique on va dire pour utiliser un mot débile mais quand même je suis dans un état de fébrilité je me sens habité je me lave avec je peux bosser 15 heures par jour enfin j'ai des problèmes de pied tellement j'ai pas j'ai arrêté de marcher donc il a fallu que je me rééduque donc mais c'est un temps tellement intense d'écrire qu'il n'y a pas de il y a une dilatation une compression du temps il y a une intensité il y a une putain vous êtes libre vous pouvez aller où vous voulez c'est incroyable le sentiment d'écriture c'est un espace incroyable et un temps incroyable et la difficulté c'est une fois que c'est terminé vous retomber dans le temps présent avec les contingences bon voilà c'est dur mais vous tout ça là c'est j'allais dire voilà c'est c'est l'eau qui coule vous partez sur quelque chose hop vous allez sur autre chose oui mais parce que parce que je pense que le fond de la question c'est vaincre la mort c'est à dire que je pense que tant que j'écris je ne peux pas mourir parce que j'écris et d'ailleurs ça s'est vérifié jusqu'à présent je tiens à le dire je tiens à le souligner mais je pense qu'il y a vraiment un combat comme ça contre la mort et c'est pas juste la mort biologique c'est aussi le temps mort c'est aussi les relations mortes ou trop sociales ou trop etc qui fait que à un moment donné et c'est vraiment le sentiment de liberté et c'est de joie de la liberté qui fait que moi je pensais avoir fait 500 pages quoi je me disais c'est bien 500 pages c'est bien et en fait ils l'ont coulé dans la maquette ça faisait 900 mais c'est vrai que c'est pas pour vous flatter mais ça se lit étonnamment bien moi je me suis dit oula c'est quand même très gros et c'est vrai que c'est vraiment fascinant est-ce que vous avez d'autres questions madame oui moi je voulais demander à monsieur Bouillet du coup si j'aime beaucoup monsieur Bouillet vraiment je me sens monsieur Bouillet si à un moment donné il vous a fallu ou est-ce que vous avez eu l'envie de remonter du coup auprès des comment de la famille donc de cette femme est-ce qu'il vous a enfin ou même carrément pour la publication est-ce qu'il a été nécessaire ou est-ce que vous avez eu l'envie d'aller jusqu'à jusqu'à aller rencontrer carrément sa famille donc vous n'avez pas lu le livre non pas encore mais je pense que j'en ai très envie je vais vous dire la première l'inquipite si vous voulez bien ça va répondre je pense assez vite monsieur Bouillet avoir accepté de vous rencontrer était une erreur quelques jours ont passé depuis notre rencontre et je vous informe que je m'oppose fermement à votre projet de livre sur ma grand-mère vous m'avez fait part de votre inexplicable passion pour l'histoire de ma grand-mère cela vous regarde moi ce que je ne m'explique pas c'est votre insistance et les recherches extrêmement intrusives que vous avez menées sur ma grand-mère dans l'optique de votre livre je les trouve déplacées et choquantes je vous dis donc mon refus le plus ferme à ce que vous écriviez un livre concernant ma grand-mère ou qui impliquerait n'importe quel autre membre de ma famille je suis certaine que vous respecterez ma décision je ne doute pas que vous trouverez ailleurs matière à exercer vos talents littéraires et à investir vos inexplicables passions avec mes salutations c'est le début du livre et évidemment évidemment on va transgresser la chose on découvre aussi enfin moi j'ai découvert par exemple que la protection de la vie privée s'éteignait à la mort de la personne ça fait partie des petites pépites comme il y en a mille dans ce livre on se dit ah mais je en fait ah oui ça je m'en douche j'imaginais pas les mariages en 40 avec ce qui était très intéressant sur cette histoire évidemment quand j'ai reçu ça le livre était déjà bien avancé donc évidemment dans l'espoir de retrouver le journal il fallait que je retrouve les enfants et les petits-enfants donc les enfants démarchent et puis ils sont morts j'ai retrouvé les petits-enfants ils sont bon bref et le petit-fils lui a été enchanté que quelqu'un s'intéresse à sa grand-mère et la petite-fille elle pas du tout comme vous pouvez le juger et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie pertinence de commencer le livre avec cet interdit un interdit dont je ne me moque pas c'est à dire je comprends que quelqu'un c'est ce que je raconte aussi si quelqu'un a un écrivain venait me voir la gueule enfarinée en me disant tiens je vais écrire sur ton père et la seule chose que je trouve à dire c'est un c'est assumer cette part maudite de la littérature qui fait qu'on implique d'autres gens qui existent et l'autre chose c'est que ça m'a obligé à ruser c'est à dire ce que je n'avais pas le droit de dire c'est à dire j'ai pas le droit de citer les échanges j'ai pas le droit de parler de cette personne sinon elle peut faire un procès et bien du coup la fiction et c'est pour ça que c'est la première fois de ma vie parce que moi c'est le réel que je trouve fascinant c'est la vraie vie les vrais gens c'est ça qui me bouleverse enfin je trouve que la réalité a beaucoup plus d'imagination que n'importe quel écrivain et je trouve même que les romanciers en fait socialisent complètement l'imagination qui est vraiment tellement incroyable enfin bref et donc cette introduction de la fiction qui m'a permis de parler d'un certain nombre de choses auxquelles je n'avais pas le droit que je n'avais pas le droit de mentionner ça c'était vraiment un travail dans l'écriture qui m'a passionné c'était génial et l'autre chose que j'ai découvert ce que vous disiez c'est que en fait tous les livres que vous lisez vous pouvez avoir le sentiment que quand même qu'il y a liberté l'auteur et tout ça en fait non ils s'inscrivent tous dans une marge de manœuvre juridique absolument tous il y a des choses que vous n'avez pas le droit de décrire dans un livre et de plus en plus aujourd'hui puisque dans les maisons littéraires les services juridiques vu la passion pour l'égocentrisme et l'autocentrisme de chacun qui préserve son petit moi etc vous n'avez plus le droit de parler donc ça ça m'a ébloui aussi d'une certaine façon en me disant en fait tous les livres que je lis s'inscrivent dans une marge de manœuvre juridique pas dans une marge de manœuvre artistique dans une marge de manœuvre juridique moi je connais des gens un auteur je ne citerai pas le nom mais qui m'a dit mais moi c'est le service juridique qui lit mon livre avant mon éditrice ok sympa alors voilà d'où la pertinence de dire ok il y a un problème parce que je pense que c'est pareil dans tes nouvelles je pense que le vrai sujet c'est toujours la littérature dans un livre le sujet de la littérature quand Cézanne peint des pommes tout le monde sait bien que ce n'est pas les pommes qui peint ce qu'il peint c'est la peint c'est l'évolution de la peinture c'est la recherche picturale c'est emmener la peinture dans un autre rapport au monde dans un autre rapport à elle-même la littérature c'est pareil sauf que bon on a du mal à parler de ça et on préfère parler ou du sujet ou de l'auteur mais moi je plaide vraiment pour que ouais le sujet c'est quand même la littérature qu'est-ce qu'on peut faire en littérature aujourd'hui en 2021 qu'est-ce qu'il est possible de faire qu'est-ce qu'il est possible de dire avec quelles armes qu'elles procéder ça moi ça me passionne ça me fait jubiler en fait ça vous aussi c'est vraiment aussi la littérature un vrai hommage aussi dans votre livre c'est fascinant aussi est-ce qu'il y a d'autres questions madame oui je voulais parler aussi de Marcel Pichon vous avez dit au début que ce qui vous a interpellé dans son histoire ce qui vous a intéressé c'est surtout pas sa solitude mais qu'elle s'est laissée mourir à petit feu pendant longtemps et en plus c'est vous qui l'avez dit en plus vous avez dit elle écrivait elle a écrit alors moi aussitôt j'ai entendu ben justement elle a écrit parce que elle voulait elle savait qu'elle allait mourir mais elle voulait continuer à vivre sûrement qu'elle voulait laisser quelque chose d'elle et donc ça demeure après alors moi après je sais pas si j'ai pas entendu mais vous n'avez plus du tout parlé de son journal donc vous avez fait beaucoup de recherches ça veut dire que vous n'y avez pas accès peut-être mais donc tout ça parce que en fait finalement son journal je sais pas il a disparu c'est sa famille qui veut pas le montrer enfin je m'interroge parce que vous avez dû inventer l'histoire alors qu'en fait elle a dû laisser des choses c'est une des surprises du livre je vais pas vous révéler si à la fin je trouve le journal ou pas je vais pas vous le dire parce que c'est quand même le but de l'enquête donc vous me permettrez de garder un peu mes effets quand même si je vous le dis à quoi bon lire puisque bon bref oui mais alors ce qui était troublant c'est quand vous lisez donc il y a une page je connais une page de son journal puisqu'elle est parue dans la presse et en fait évidemment on peut se dire ça mais quand vous lisez c'est la pire mort qui soit les urines sont rouchants j'ai très mal au rein là vous commencez à vous dire ouais elle cherche peut-être pas quand même à vivre c'est-à-dire qu'il y a un vouloir mourir qui est absolument au-delà de l'entendement il y a vraiment un vouloir mourir donc alors qu'elle ait voulu un journal post-mortem ça ça semble évident on a retrouvé le journal à côté de son cadavre voilà donc par contre le geste même d'écrire je préfère que vous lisez le livre et puis on en reparlera si vous voulez bien le coeur ne cède pas c'est une phrase du journal de Marcel Pichon le titre du livre et quand elle l'écrit c'est sous-entendu hélas je suis au 40ème jour de jeûne et le coeur ne cède toujours pas donc il y a une fascination complètement morbide sur sa propre destruction organique de son corps et moi j'étais voilà peut-être qu'on en parlera tout à l'heure pas de ton grand-père qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà je ne sais pas comment t'en as parlé si t'en as parlé et tout ça mais c'est un truc est-ce qu'il a écrit non mais c'est un geste c'est un geste et du coup cette démarche dont tu parles et moi me pose question et je ne peux pas la juger parce qu'effectivement la littérature permet et autorise je crois à descendre dans ces endroits qui sont qui sont compliqués parce que parce que même si elle a laissé un témoignage c'est quand même descendre dans un endroit en fait très silencieux et d'immenses souffrances quoi et donc le geste de transformer ça en livre est un geste extrêmement fort violent extrêmement violent aussi ça je l'applique à l'histoire qui est la mienne et celle de mon grand-père c'est quand on voit quelqu'un qui finit sa vie comme ça même si cette personne laisse quelques mots à son chevet c'est quand même une traversée extrêmement pénible extrêmement douloureuse et et mettre des mots là-dessus c'est ultra compliqué c'est ultra compliqué et donc ici je pense que ce qui est possible c'est que c'était quelqu'un que tu ne connaissais pas évidemment mais quand moi j'ai les images j'ai les images sous les yeux mais je ne me suis jamais expliqué pourquoi mon grand-père ou pourquoi cette dame l'image que j'ai c'est celle d'un sablier d'un sablier qui contient toute la vie tout un passé condensé et qui à un moment donné en s'allongeant en disant je vais en terminer le retourne et la fonte la perte de poids ce sont les grains de sable qui descendent petit à petit jusqu'à aller recouvrir le fond et voilà mais cette descente des grains de sable donc des kilos mais des grammes parce qu'on ne perd pas un kilo à la fois ça se fait très lentement c'est je pense que c'est une des morts les plus brutales et moi ma lecture de la mort de mon grand-père c'était plutôt dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'expiation d'une volonté de racheter des moments des éléments de sa vie qui n'a pas pu assumer une volonté muette de demander pardon à sa famille quoi c'est voilà il y a beaucoup à dire alors il y a ça mais c'est aussi il y a une tradition chez les latins et les grecs de se laisser mourir de pain comme une mort douce où on part où on se laisse mourir doucement Émile Con par exemple se met dans sa baignoire et essaie de s'alimenter et puis on lui berce et il s'en va doucement donc c'est aussi un principe de fin de vie il y a il y a de la violence humaine sociale il y a de la douleur j'entends ce que tu dis mais mais est-ce qu'on peut embrasser cette histoire non pas celle de ton grand-père mais mais en tous les cas dans le cas de Marcel Pichon est-ce qu'on pouvait est-ce qu'on pouvait en dire quelque chose ou est-ce que en fait la question que tu poses c'est on en parle ou on n'en parle pas et si on n'en parle pas ça produit quoi moi je trouve je trouve extrêmement important d'en parler alors en parler c'est pas le bon mot mais de chercher à comprendre et l'écriture ne vis que ça donc moi je mais j'imagine que toi et que parfois on parle beaucoup de la question de la légitimité aujourd'hui porter la voix des autres est-ce qu'on en a le droit mon livre précédent était un livre qui parlait de la Syrie Marmoud ou la montée des eaux et dans la presse c'est sorti très régulièrement est-ce qu'un auteur blanc de 40 ans a le droit de porter la parole d'un vieillard syrien etc ok j'entends mais pour moi la littérature c'est avoir le droit de passer d'un état à un autre d'une identité à une autre d'une peau à une autre et de pouvoir le faire ici c'est encore différent parce que c'est c'est la voix des autres mais la voix de personnes qui ne sont plus là et il y a une question effectivement à cet endroit de légitimité et en même temps je pense qu'il faut répondre oui on doit pouvoir le faire parce que parce que c'est chercher c'est chercher à comprendre ce que c'est cette chose étrange et qu'on ne comprendra jamais qui est de vivre et à un moment donné d'abdiquer et on doit chercher je vais reprendre sur ce que vous disiez madame la question que vous me posiez en fait il y a tout un passage du livre où quand je découvre les petits enfants que j'arrive à les contacter c'est là où je mesure le gouffre de l'obscénité qui a été la mienne en écrivant sur Marcel Pichon et j'utilise vraiment le mot obscénité c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui moi était de l'ordre de ma propre obsession de ma propre émotion envers cette femme et d'un seul coup j'allais me retrouver confronté à des gens dont c'était la grand-mère qu'il avait peut-être aimé connu et voilà et là il ne faut pas l'esquiver cette difficulté-là ce face-à-face-là donc dans un cas ça s'est bien passé dans l'autre ça s'est très mal passé et ça me semble parfait comme ça et évidemment ça fait partie du livre de raconter ça aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impunité c'est vraiment une tarte à la crème de dire que vraiment la littérature elle aurait tous les droits comment ça elle a tous les droits elle a tous les droits si elle assume ses responsabilités si elle dit ben là c'est quand même ok hein c'est normal qu'il y ait des gens qui le prennent mal ben oui c'est normal c'est normal ils ont bien raison mais est-ce que le livre ne doit pas exister à cause de ça évidemment non donc il faut tout assumer il faut tout assumer vous pouvez pas juste dire ben je veux prendre le bien et puis voilà et sur ce truc aussi qui arrive là enfin voilà un blanc n'a pas le droit de parler d'un noir une femme peut pas parler d'un homme ou un homme peut pas parler d'une femme et tout ça enfin s'il y a quand même une expérience que l'on peut avoir pour comprendre autrui c'est de se mettre une seconde à sa place mais une seconde moi je peux récuser la petite fille de Marcel Pichon mais si je me mets une seconde à sa place je la comprends je vois d'où elle parle donc et c'est incroyable comme aujourd'hui le sentiment qu'on a c'est que plus personne ne veut ni n'aurait le droit de se mettre à la place de l'autre alors que ce lien d'empathie c'est quand même le plus fort lien social que l'on puisse tisser avec autrui il n'y a pas mieux moi en tant qu'homme blanc 49 enfin 61 j'ai tout faux aujourd'hui et je pourrais me crisper quand même par rapport à un certain nombre de discours mais si je me mets une seconde à la place des femmes mais évidemment elles ont raison il n'y a pas photo et ce saut là se mettre maintenant j'aimerais bien que de temps en temps une femme se mette à ma place aussi parfois ça me ferait plaisir mais on n'en est pas là mais ça viendra mais évidemment il faut maintenir absolument vivant ce sentiment à un moment donné on est capable de se mettre et ça va vous prendre une minute c'est une minute de votre temps et vous changez votre regard si vous faites ça vous changez votre regard vous changez votre regard sur les migrants vous changez votre regard sur les pauvres vous changez votre regard sur les riches aussi surtout mettez-vous une seconde à la place d'autrui on doit conclure cette rencontre à moins qu'il y ait une question vraiment que vous vouliez poser peut-être monsieur rapidement oui allez-y il y a la question du sentiment d'isolement de solitude comment c'est possible et puis après il y a la question de la culpabilité de ceux qui ne l'ont pas vu qui ne l'ont pas arrêté là qui ne voient ça je pense que la famille c'est quand même énorme oui mais alors là vous lirez peut-être mais les raisons où elle habitait moi j'explique assez bien je ne sais pas je ne sais pas où vous habitez mais moi j'habite à Paris dans un immeuble je ne connais pas mes voisins je les croise on peut se dire bonjour mais il y en a un que je ne vois pas pendant trois mois je ne vais pas m'inquiéter donc il y a un peu un côté comment ça c'est scandaleux et la presse ce qui était rigolo c'est que la presse au moment où le fête d'hiver est sorti toute la presse dans son ensemble n'a pas du tout parlé de Marcel Pichon elle a juste parlé du fait qu'on avait découvert son cadavre dix mois plus tard et que ça c'était scandaleux c'était vraiment la solitude dans les grandes villes c'était atroce et tout ça ce qui est pour moi dépossédé Marcel Pichon de sa propre mort et du scandale de sa mort c'est à dire que d'un seul coup ça devient un problème social je pense que là il y a une difficulté à restituer aux gens leurs actes il faut lui rendre le droit à sa propre mort à son choix et donc le problème social existe évidemment mais moi je suis allé sur les lieux je suis allé dans son immeuble je suis même allé dans son appartement j'ai sonné il y a quelqu'un qui habite là où elle s'est suicidée et vous comprenez des choses il faut toujours aller voir sur place il faut sentir les choses il faut aller voir les gens sinon on va globaliser puis on va faire des raccourcis parce que en fait devant un drame comme ça tout le monde a envie de s'en débarrasser il y a une espèce de réflexe psychique inconscient c'est tellement atroce de faire ça de s'impliger ça qu'on a envie de se protéger donc on va dire ok le scandale il est social etc et ce livre c'était essayé de dépasser justement ce réflexe pour aller en pasquetiner cette histoire là vous pourrez découvrir ça dans le détail merci à tous les deux je précise vous êtes en dédicace là sur vos stands juste après et toute la journée et demain aussi non juste aujourd'hui voilà et bien tout de suite pour ceux qui y veulent merci en tout cas merci à tous les deux merci aux questions merci à tous